Salut à tous, c'est Sophie du blogcourdejaponais.com On se retrouve aujourd'hui encore pour apprendre 4 nouvelles expressions de la vie courante en japonais C'est parti ! Quand on parle du Japon, on pense bien évidemment à la nourriture japonaise l'une des meilleures au monde, on va pas se le cacher et quoi de mieux à faire au Japon que de manger, je me le demande Lorsque vous prenez un repas au Japon, il y a deux expressions qui sont vraiment importantes à connaître même lors d'un tout petit voyage de quelques semaines si vous pouvez les placer, ce serait vraiment super parce qu'au moins vous montrerez au japonais que vous vous intéressez un petit peu à la langue et surtout à la culture La première des deux, ce sera bien évidemment Itadakimasu Cette expression ne veut pas dire bon appétit Et oui, je brise un mythe, mais non, ça ne veut pas dire bon appétit puisque quand on dit bon appétit à quelqu'un en français justement, on le dit à quelqu'un on lui souhaite bon appétit à lui ou à elle Or, en japonais, itadakimasu, on le dit uniquement pour soi-même Un japonais qui mange tout seul dans sa maison Il va dire itadakimasu, même s'il n'y a personne autour de lui En fait, itadakimasu, on le dit pour souligner le fait qu'on reçoive de la nourriture et qu'on en est reconnaissant Donc quand on est tout seul chez soi à manger En fait, on remercie le fait d'avoir de la nourriture Peut-être en remerciant les dieux Ça, après, ça dépend des croyances de chacun Quand on est invité au restaurant ou bien que quelqu'un nous a préparé de la nourriture Itadakimasu, c'est pour remercier les personnes qui justement ont préparé cette nourriture pour nous Donc non, itadakimasu ne veut pas dire bon appétit Et vous ne pouvez pas le souhaiter à quelqu'un Donc si vous avez un japonais qui mange devant vous et que vous, vous ne mangez pas Eh bien, vous ne dites rien Mais vous ne direz certainement pas itadakimasu Et la deuxième expression qui nous intéresse en rapport avec la nourriture Littéralement, ça signifie C'était un festin Vraiment de manière honorable Avec beaucoup de respect dans la formulation Et en fait, c'est une expression que vous allez utiliser à la fin d'un repas Donc si vous mangez chez un japonais qui vous a préparé à manger Lui dire C'était un véritable festin C'est vraiment très gentil C'est un beau compliment Et surtout, ça prouve que vous êtes reconnaissant du repas qu'il ou elle a cuisiné pour vous Vous pouvez également l'utiliser lorsque vous quittez un restaurant dans lequel vous venez de manger En gros, c'est un petit peu comme si vous envoyez vos compliments au chef En lui disant que c'était délicieux Et puis, n'oubliez pas de vous incliner légèrement lorsque vous remerciez quelqu'un C'est encore mieux et ça prouve que vous êtes bien accostumé au pays Les deux autres expressions vont plutôt concerner la santé Avec la première expression qui est Ou bien sa version plus familière Pour demander à quelqu'un C'est tout simplement l'équivalent en français de Et puis, au cas où cette personne soit malade Ou bien qu'elle soit en convalescence Il faudra lui souhaiter Qui veut dire tout simplement Bon rétablissement Et surtout, si vous allez voir cette personne à l'hôpital Ne lui offrez pas des fleurs qui sont dans un pot Pourquoi ? Parce qu'au Japon, c'est de très mauvais augures Ça représente la maladie qui va s'enraciner comme ça Dans le corps de la personne Il vaut mieux offrir des fleurs coupées Donc un bouquet de fleurs par exemple Pour dire que, voilà, la maladie, on va y mettre court On va la couper rapidement Je suis très curieuse de savoir si vous connaissiez déjà ces quatre expressions Aussi, j'attends vos retours en commentaire Pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé Et si vous avez appris des nouvelles choses N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et éventuellement d'aller faire un tour sur mon blog C'est toujours sympa Quand je vois que mon travail peut vous aider Et vous vient en aide Donc merci d'avance pour tous les retours que vous me ferez A demain pour une nouvelle vidéo Bye bye, matane ! Sous-titres par Jérémy Diaz